Quand il investit le siège de l'ensemble provincial en début d'après-midi de ce vendredi, le gouverneur du Haut-Chulé est juste pris en charge par ses forces de l'ordre qui lui offrent ses honneurs. Juste après, Christophe Bastien Nénong a fait son entrée dans ce bureau du président de l'organe délibérant pour de civilité avant de rejoindre cette salle de plénière quelques instants avant le maître de séance qui lance l'ouverture de la session parlementaire de septembre essentiellement budgétaire. Dans ce communication, Afaounda Fongindasoumbou égrènent l'un après l'autre de la quasi-tôtel de secteurs touchant la vie publique en province sur lequel va se cristalliser le débat au sein de l'institution parlementaire avant d'aborder les questions d'actualité. Monsieur Serge Mouanasem Redoc Oouélé, depuis son arrivée, affiche une indiscipline notoire devant l'autorité du gouverneur de province. Investie par l'ordonnance du président de la République, cette autorité n'a de compte à rendre qu'à sa hiérarche. Selon cette déclaration, est auteur de division dans la famille politique de l'UDPS Oouélé et même le dysfonctionnement. Ministre provincial des mines, victime des coups et blessures du Redoc en public à l'aéroport d'Issyro-Matar. Je demande à toutes les autorités citées si haut de tirer les conséquences de ce trafic d'influence et à l'Assemblée provinciale de Oouélé de prendre une résolution qui s'impose pour redorer l'image de nos institutions, tant nationales que provinciales. A sa sortie de la séance, Christophe Bastiennenonga reçoit ses ovations des étudiants en technique médicale, n'hésitant pas de lui témoigner leur reconnaissance pour ce prouesse depuis son arrivée au pouvoir en 2019. C'est une affaire.